La paille dans la construction connaît trois utilisations. La première, c'est comme isolant. C'est un excellent isolant qui permet par son épaisseur seule d'atteindre le standard passif. Ensuite, la paille, c'est également un excellent support d'enduit. On peut enduire directement sur le ballot de paille sans nécessiter de panneaux autres. Et enfin, la dernière utilisation, c'est son utilisation comme ballot porteur. C'est-à-dire qu'accompagné de son enduit, il est capable de reprendre des charges. Le ballot de paille, il est produit ici, dans les champs aux alentours, avec une machine spécifique qui permet d'obtenir cette forme de petit ballot vraiment parfait avec six faces planes. Il est ensuite conditionné en paquets. Ces paquets sont utiles car ils permettent de manipuler facilement jusqu'à la mise en œuvre sur site sans avoir la complication du petit ballot de paille. Un rapport qualité-prix extraordinaire, une performance sans bémol. Bref, la paille, il n'y a aucun défaut en tant que matériau de construction. Et en plus, il est écologique. Dans cet atelier, nous préfabriquons des ossatures bois, structures bois, porteuses, qui sont remplies de ballots de paille. On enduit cette paille par de l'argile, qui va permettre d'assurer une résistance au feu assez remarquable. La technique de préfabrication permet de construire de grands bâtiments rapidement, des bâtiments publics, des écoles par exemple. Et ces bâtiments auront un bilan carbone assez exceptionnel, étant donné que pendant sa croissance, la paille va stocker du carbone dans le processus de photosynthèse et le garder jusqu'à la destruction du bâtiment. Donc des bâtiments négatifs en carbone. Sous-titrage MFP. ...